Nous sommes aux cinquièmes séances par Zoom du séminaire de l'École de la cause freudienne à Marseille avec Hervé Castané. Hervé Castané est professeur des universités, psychanalyste à Marseille, membre de l'École de la cause freudienne et de l'Association mondiale de psychanalyse. Dans cette ère COVID-19, dès le début du confinement et maintenant au-delà, professeur Castané nous soutient avec son enseignement sur les textes de Lacan. Avec lui, nous avons traversé Das Ding, Vivre la Pulsion, le mythe féminin de Don Juan et la lettre. Ce soir, Hervé Castané abordera le thème de « L'objet plus de jouir, le petit tas, de l'objet couleur du vide à l'objet prélèvement corporel ». Il basera sa présentation sur le séminaire 16 de Lacan, d'un autre à l'autre. Je ne sais pas si cela a été le cas pour vous, mais pendant le confinement, lorsque les magasins ont été fermés et certains entre nous ont eu le temps de réfléchir à notre vie, j'ai entendu beaucoup de gens dire qu'ils prenaient du recul par rapport aux besoins constants d'acquérir les objets du marché et que l'impératif de notre époque de jouir plus, d'aller plus vite, d'être toujours plus branchés, s'est brièvement calmé. La clinique de la satisfaction est cruciale pour la psychanalyse. Elle tourne autour du manque, ce manque d'où s'origine le désir. De là, la libido entre en jeu, cherchant sans cesse à retrouver l'objet manquant primordial, l'objet toujours perdu. C'est pour cela que Lacan écrit que la couleur sexuelle de la libido est couleur du vide, suspendue dans la lumière d'une béance. Cette phrase à laquelle Hervé Castaner fait référence dans le titre de son séminaire ce soir. Alors, quand tout a été perdu, est-ce qu'il reste tout de même quelque chose? Oui, il y a quelque chose qui reste accessible. Dans le séminaire L'angoisse, Lacan décrit l'objet A comme un prélèvement corporel pour rappeler encore le titre du séminaire ce soir. Mais c'est en 1968, lors de son séminaire De l'autre à l'autre, que Lacan apporte quelque chose de nouveau qui donne une consistance logique au prélèvement corporel. Faisant référence à ce qu'il trouve inaugural dans le discours de Karl Marx, à savoir le plus-value, Lacan invente la fonction de « plus de jouir ». Comme il dit, le « plus de jouir » est fonction de la renonciation à la jouissance sous l'effet de discours. Le désir venant du manque se localise dans un objet-cause, l'objet A. L'objet-cause est alors ce qui peut à la fois causer le désir, mais aussi offrir un plus de jouir. Ce qui est nouveau dans ce séminaire, c'est qu'il y a un discours qui articule cette renonciation et y fait apparaître la fonction de « plus de jouir ». Et Lacan ajoute, c'est là l'essence du discours psychanalytique. D'ailleurs, nous savons que l'année après, Lacan ira plus loin à ce sujet avec les quatre discours dans l'envers de la psychanalyse. Mais déjà en 1968, comme note Jacques-Alain Miller, on voit la position relative, complémentaire du prélèvement corporel et de la consistance logique. Surtout, il ajoute, dans le chapitre clinique de la perversion, et peut-être Hervé Castané nous en parlera ce soir. Juste ce matin, dans la citation du jour qui soutient les journées de l'ECF sur « attentat sexuel », les mots de Jacques-Alain Miller nous ont parlé. Je le cite. Le discours psychanalytique peut-elle faire quoi dans notre dialogue avec la civilisation ? C'est le pari de Hervé Castané à qui nous passons immédiatement la parole. Je vous remercie beaucoup, Améla, de votre présentation qui, comme chaque fois, permet d'introduire au travail. Il se trouve que j'ai passé ces deux derniers jours à couper et à couper encore dans ce que j'avais prévu de vous dire pour que l'exposé entre dans le cadre qui était prévu et que ça ne soit pas un exposé à la manière des discours de Fidel Castro, c'est-à-dire des exposés de 4, 5 ou 6 heures, ce qui eût été parfaitement inadéquat. Je me suis proposé d'interroger comment le concept d'objet plus joli pouvait être mis en balance avec l'objet couleur de vide. Je me déporterai chaque fois sur l'objet plus de jouir, considérant que l'objet couleur de vide, l'objet n'ayant de consistance que logique, en quelque sorte ce sont des acquis antérieurs. Je peux tout à fait les résumer avec un fragment du séminaire 11 dans le chapitre « La pulsion partielle » en 1964 où Lacan précise, à propos de l'objet petit a, l'objet de la pulsion freudienne, cet objet qui n'est en fait que la présence d'un creux, d'un vide, occupable, nous dit Freud, par n'importe quel objet et dont nous ne connaissons l'instance que sous la forme de l'objet perdu, petit a. L'objet petit a n'est pas, par exemple, l'origine de la pulsion orale. Il n'est pas introduit au titre de la première nourriture, il est introduit de ce fait qu'aucune nourriture ne satisfera jamais la pulsion orale, si ce n'est à contourner l'objet éternellement manquant. Donc ces acquis du séminaire de 1964 vous sont connus, tout au moins je les suppose connus, pour pouvoir insister sur le pas qu'ensuite Lacan fait. Autrement dit, j'ai donné à partir de ces quelques lignes qui sont extraites du chapitre à la pulsion orale du séminaire 1964, j'ai donné en quelque sorte la définition de la face vide de l'objet. Creux, manque, perte, etc. Alors, quand on aborde le plus de jouir, on s'aperçoit que la formule résonne autrement. On pourrait équivoquer et dire que plus de jouir signifie aussi il n'y a plus de jouir. mais ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut le prendre, c'est plutôt ce qui surgit en contrepoint de la face vide de l'objet, à savoir une face pleine, une positivité en quelque sorte, alors que l'objet en 1964, l'objet de la pulsion, dont la pulsion fait le tour pour le détourer, est plutôt marquée du signe d'une négativité. La perte, le manque, le creux, l'absence, perdu à jamais, etc. Même la référence à Eurydice. Dans le mythe d'Orphée, Eurydice. Donc la question qu'on se pose, c'est comment introduire l'objet plus de jouir. À la page 17 du séminaire « D'un autre à l'autre », il y a une phrase déterminante pour saisir de quoi il s'agit. Je vous la donne. Lacan dit « La fonction du plus de jouir et EST est l'essence du discours analytique ». On pourrait avoir une phrase plus simple, plus radicale. En quelque sorte, en lisant le séminaire « D'un autre à l'autre », si l'on veut saisir l'essence du discours analytique, il s'agit d'isoler le plus de jouir et sa fonction. Le discours analytique qui est pensé à ce moment de son enseignement, vous le savez, comme un discours sans parole. Et le terme du reste « discours » que l'on trouve dans l'expression « discours analytique », c'est une conjonction de deux autres termes qui étaient alors séparés et que l'on trouvait magistralement exposés dans le séminaire de 64. C'est le cas, d'une part, l'aliénation. Le sujet est représenté par un signifiant pour un autre signifiant et c'est son aliénation au langage. Et la deuxième opération qu'il appelait l'opération de séparation où là, il venait dégager sur le modèle de la constitution, de la vie, de la naissance, etc. Il venait marquer la construction de ce qui se perd d'être vivant, petit a. Donc, discours analytique, il faut l'entendre comme ce nouveau terme qui réarticule, qui renoue l'aliénation et la séparation jusqu'alors séparés. Le plus de jouir est corrélatif, c'est le mot de Lacan à la page 18 du discours analytique. Et, tu restes pas, mais là, vient de citer très judicieusement la référence. Lacan dit, le plus de jouir apparaît, en sens de surgir, se manifeste, par le fait, est faillité par le fait du discours. Et la fonction du plus de jouir, en termes de fonction à son importance, c'est-à-dire, c'est un concept, mais qu'on va saisir dans son opérationnalité clinique, sa fonction est de démontrer la renonciation à la jouissance qui est, cette renonciation elle-même, un effet du discours. Autrement dit, le discours produit une évacuation, une exclusion, une renonciation à la jouissance. Ce n'est pas nouveau, la renonciation à la jouissance. Par exemple, dans le premier séminaire que j'avais proposé cette année, pendant le Covid, c'est Dasdine, et Dasdine ne se constitue que comme ce par quoi le Sade, par exemple, dans sa fiction, essaye de ne pas y renoncer, justement. Il essaye de l'atteindre par la transgression. Donc il y a une jouissance à laquelle un renoncement advient de par le discours lui-même, et la tentative de la retrouver, ça peut être la visée sadienne, l'homme de plaisir du XVIIIe siècle. Mais que la jouissance, en quelque sorte, soit mortifiée, soit exclue, qu'on y renonce sous l'effet du discours lui-même, ce n'est pas une nouveauté dans ce séminaire XVI, c'est une reprise. Et Lacan nous dit que l'autre, l'autre grand tas, est un marché des signifiants, de même que le régime capitaliste est un marché où s'achète la force de travail, le marché des signifiants, comme dans le capitalisme, donc il y a un marché du travail. Donc l'autre est un ensemble constitué de ces signifiants qui ont chacun la particularité de produire une rénonciation à la jouissance. Et le plus de jouir lui-même est une rénonciation. il procède de cette rénonciation sous l'effet du discours, c'est-à-dire que l'effet de la rénonciation, parce que nous sommes des parlettes, n'aboutit pas. Il y a quelque chose qui demeure, de même que sur le marché du travail, où s'achète la force de travail, il y a la construction de la plus-value. C'est ce schéma que Lacan essaye de construire. Alors, c'est qu'il faut voir, et je vous renvoie au célèbre article de Jacques-Alain Miller sur les six paradigmes de la jouissance, c'est qu'il y a dans ce séminaire 16, d'un autre à l'autre, comme dans le séminaire 17, l'envers de la psychanalyse, mais également dans Radiophonie, l'article, un changement de perspective. Signifiant et jouissance, bien sûr, continue à s'exclure, mais ne s'exclut plus radicalement comme cela a été théorisé antérieurement. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a la renonciation à la jouissance, mais il y a la construction du plus de joues. Autrement dit, c'est ça la nouveauté, qui va contre notre doxa, celle des années 1960, en subversion du sujet dialectique du désir, par exemple, c'est que jouissance et signifiant ne s'exclut plus, ou plus exactement, le fait qu'il s'exclut n'est pas exhaustif, aussi il s'articule et se noue originellement. C'est-à-dire que le mouvement est double. Il ne s'articule pas, mais aussi il s'articule et se noue originellement. C'est presque à ce moment-là de son enseignement, une définition paradoxale que Lacan donne de l'articulation entre signifiant et jouissance. Et Miller nomme ce paradigme de la jouissance que j'ai brièvement rappelé, la jouissance discursive et qui montre bien le paradoxe qu'on est en train de traiter puisque jusqu'alors, jouissance et discours s'excluaient avec la fameuse phrase « La jouissance est interdite à qui parle comme telle. » La page 18 de son article qui est publiée dans la revue de la Cospodienne, Miller note « Ce qui change avec la notion de discours, c'est l'idée que la relation signifiée en jouissance est une relation primitive et originelle. » Autrement dit, le terme de discours analytique en quelque sorte signe la nouvelle articulation, la nouvelle noce du signifiant et de la jouissance alors que les concepts précédents les excluent. L'un, l'autre. Évidemment, la rupture qui surprend, c'est que ce paradigme, qui est le paradigme 5, parmi la série des six paradigmes, ce paradigme signe la fin de l'autonomie du symbolique et signe la fin d'un certain formalisme logique. Le symbolique se constituait comme ordre d'exclure la jouissance et le formalisme logique se construisait d'exclure ce qui ne relève pas de l'appareillage signifiant réduit à des petites lèvres, à l'algèbre. À la page 21 de son article, Jacques-Alain Miller a une phrase formidable. Il dit « Lacan abjure l'autonomie du symbolique ». Alors, évidemment, la question qu'il faut se poser, puisque c'est d'un moment bascule, c'est d'un moment paradoxal dont nous allons parler, c'est que nous devons répondre à la question « Quel est le rapport primitif, en quelque sorte d'emblée, entre le signifiant et la jouissance ? » C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu d'abord une séparation du signifiant et de la jouissance, et ensuite, dans un temps second, d'un temps logique, c'est-à-dire dans un temps second, la réarticulation entre le signifiant et la jouissance. Ce sur quoi insiste beaucoup Miller, lorsqu'il lit d'un autre à l'autre quand il a établi le texte, c'est que ce rapport-là, dans ce paradigme entre signifiant et jouissance, est un rapport primitif. D'emblée, c'est ainsi. Et le rapport, vous trouvez cela à la page 21, le rapport est double. Premièrement, l'annulation, la mortification de la jouissance par le signifiant est conçue comme une perte de jouissance, une déperdition, une entropie. Et vous avez, par exemple, dans le séminaire encore, cette phrase souvent répétée et qui n'est qu'une reprise du séminaire 3, le signifiant fait halte à la jouissance. On ne comprend rien au séminaire 3 et à la place analytique par rapport à la psychose et à la jouissance paranoïaque qui se déplie chez le président Schreiber si on n'entend pas l'idée que c'est le signifiant qui peut faire halte à la jouissance. C'est un peu plus complexe puisque la question de l'objet y est abordée, mais néanmoins, il y a l'idée que le signifiant met à distance la jouissance en en causant une perte, une déperdition, une entropie, voire une hémorrage. Simplement, avec le terme de discours, il y a la différence du séminaire de 64 à propos de la séparation, cette perte dont on parle ne provient plus de la nature et du caractère mortel de la vie, c'est comme ça que construit en 64 Lacan la séparation, mais résulte comme effet du signifiant. Autrement dit, c'est une perte signifiante de jouissance, c'est le signifiant qui produit cette perte, construit cette perte, qui assure cette perte. Ça, c'est le premier moment. Mais ce premier moment n'est pas seul dans ce paradigme saint, dans ce moment du séminaire de notre grand temps à notre. Il y a, deuxièmement, donc un supplément, un excès, un ajout de jouissance qui répond à cette perte. et c'est la définition que j'utilise aujourd'hui, à savoir le petit a comme plus de jouir. À partir de là, on a une difficulté. C'est quand vous êtes dans la pure logique, vous pouvez penser l'autonomie du symbolique et penser la perte signifiante de jouissance en termes exclusivement logiques. Si vous parlez d'un supplément, d'un excès, d'un plus, d'un ajout de jouissance qui vient nécessairement en réponse à cette perte signifiante de la jouissance, la question est immédiate. Comment peut advenir ce plus de jouir ? Il n'est plus signifiant. Donc, comment l'articuler en quelque sorte à son support ? Et là, il y a une très belle phrase de Lacan, il dit « Le plus de jouir prend corps, C-O-R-P-S, d'une perte. » Ça serait beaucoup trop long. Je l'avais fait dans ma préparation et ça serait beaucoup trop long de le démontrer. Mais comment ? Le plus de jouir, si on veut l'introduire, il vous faut introduire un support concret, un nouveau matérialisme, dit Lacan dans son séminaire sur la logique du fantasme, à savoir la référence au corps, au corps de l'être parlant. Autrement dit, le plus de jouir touche au corps, il prend corps de cette perte. Et c'est à partir de là, du reste, que la répétition va être définie non plus comme répétition signifiante. Vous en avez un exemple magnifique dans « Parenthèse de Parenthèse » en 1966, mais la répétition va être pensée comme un retour de jouissance, le signifiant n'étant plus qu'en quelque sorte l'index qui vient commémorer un retour de jouissance dans le corps. Et cette référence au corps est essentielle. Jacques-Alain Miller du reste, il y insiste, page 22 de son article, il écrit « La jouissance du plus de jouir est la prise du corps de la perte anthropique. » vous aviez l'ordre signifiant, le signifiant mortifie, le signifiant évacue la jouissance et en produit la perte. Vous réintroduisez avec le discours analytique qui noue, je le répète, aliénation et séparation, vous réintroduisez en quelque sorte que l'opération dont on parle de mortification, elle produit nécessairement un supplément de jouissance, un excès de jouissance et que pour qu'il soit pensable et pour qu'il soit cliniquement situable, il faut faire référence à une prise dans le corps. Et vous voyez combien tous ceux qui ont pu écrire qu'il n'y avait pas de théorie du corps chez Lacan, voire qu'il n'y avait pas de théorie économique au sens de l'économie que chez Freud dans sa métapsychologie, vous voyez combien ces formulations sont fausses. On arrive donc à une circularité primitive entre le signifiant et la jouissance à condition d'y ajouter ce tiers-terme du corps. Donc, on n'a plus un binôme signifiant jouissance, on a trinôme signifiant corps jouissance. Dans le premier séminaire que je vous avais proposé dans l'étude de la psychanalyse, Lacan faisait référence à la jouissance de Dasding qui était incarné, présentifié par la mer, en quelque sorte le lieu du souverain bien comme il disait. Mais Dasding, c'est une place, vous vous rappelez, hors symbolisée, c'est la réalité muette, elle commande mais elle est muette. C'est une place hors symbolisée, c'est une identité, c'est une masse. Je me rappelle, ça m'avait marqué au début de ma pratique analytique où un patient me décrivait sa mère justement dans les termes alors qu'il n'avait pas lu Lacan, dans les termes que Lacan utilisait pour décrire l'identité qu'E.D. Asding me disait ma mère, c'est une identité noire, une compacité noire. par l'effet du signifiant d'Asding peut être émietté et on obtient la jouissance de l'objet petit a dont la liste des objets pulsionnels a été dressée par Freud. Mais là, c'est un autre raisonnement. Un autre raisonnement, ce n'est plus l'objet perdu, en quelque sorte, c'est un objet qui se manifeste par sa présence, ce qui est paradoxe pour l'objet. C'est-à-dire que la jouissance du plus de jouir, ce n'est pas la jouissance liée au manque, à l'absence, au creux, au vide, etc. dont je parlais au début en vous rappelant l'acquis de Lacan en 1964. De même que l'objet petit a, la jouissance de l'objet petit a, ce n'était pas la jouissance de Dasding, qui, elle, est une masse fermée, émiettée par le signifiant, s'a produit la pluralisation des quatre objets a, les deux de la demande selon Freud et les deux du désir selon Lacan, mais la jouissance du plus de jouir, c'est encore une autre définition. C'est penser la jouissance comme un plus de jouir et le terme plus là résonne dans sa force sémantique, c'est-à-dire une jouissance qui comble, qui bouche, qui complète, mais qui ne comble, qui ne complète, qui ne bouche jamais exactement la déperdition de la jouissance. C'est pour ça que j'employais en hésitant l'objet plus de jouir comme pouvant être saisi par sa présence. Évidemment, c'est une drôle de présence puisqu'il est présent comme opérateur de comblement, mais le comblement ne compense pas exactement la déperdition de jouissance. Autrement dit, c'est là le paradoxe. si on saisit ça au moins intellectuellement, ensuite je vais approfondir, au moins intellectuellement pour connaître la piste, le chemin, c'est l'idée que la jouissance liée au plus de jouir, tout à la fois elle donne à jouir, elle permet d'obtenir des bouts, des fragments de jouissance que dans un de ses séminaires il appellera des lichettes de jouissance, mais point crucial tout en maintenant le manque à jouir. Et donc, il faut raisonner en quelque sorte dans deux registres, le manque à jouir produit par l'opération de la perte de jouissance occasionnée par la logique signifiant, mais en même temps, le plus de jouir assure des bouts de jouissance et les deux sont maintenus c'est un en même temps. En même temps, la jouissance du plus de jouir donne à jouir, ça c'est une affirmation, ce n'est plus la jouissance est interdite à qui parle comme tel, bien entendu la jouissance absolue du bien souverain de Dasding est toujours marquée du saut de l'impossible, mais enfin, néanmoins, ce n'est plus le rejet, l'absence de la jouissance, elle donne à jouir tout en maintenant le manque à jouir et Pamela a très bien précisé dans son introduction, la conséquence c'est que la liste des objets A s'amplifie, il y a une pluralisation des objets A, de même qu'il y a une pluralisation à la fin de l'enseignement de Lacan du nom du père sont les noms du père, de même là, nous n'avons plus seulement quatre objets, mais une multiplication des objets qui produisent, je reprends l'expression de Lacan, des lichettes de jouissance. Alors, il y aurait eu un exposé formidable à faire, je l'ai écrit, ça aurait été de reprendre le chapitre 23, page 355-373 du séminaire d'un autre à l'autre où Lacan se propose de construire logiquement la catégorie du plus de jouir. C'est une opération logique qui a un intérêt, c'est de voir comment on peut articuler la logique signifiante et la jouissance. C'est une démonstration un peu longue qui est magistrale et comment ça peut être construit, je n'ai absolument pas le temps de développer tout ça qui serait un peu long mais je vous donne la piste pour ceux qui voudront lire, c'est qu'il y a une distinction qu'il faut faire entre un ensemble au sens des mathématiques, un ensemble qui est constitué d'un élément et l'ensemble qui ne comporte que cet élément. Ce n'est pas la même chose et pour arriver à cette distinction, il faut produire l'ensemble vide et de voir comment à partir de l'ensemble vide et ce qu'il appelle la paire ordonnée, on arrive à la preuve, à la preuve presque logique, logico-mathématique, de la jonction entre le signifiant et la jouissance. Et en particulier, et ça c'est très très riche au niveau de la démonstration, c'est que la démonstration du petit a dans une suite par exemple dite de Fibonacci, vous verrez le terme et ce qu'il désigne, le petit a peut être l'objet d'un algorithme très précis avec une équation et des racines qui permet de l'obtenir et de le constituer. Donc, c'est un chapitre qui montre la tentative incroyable de Lacan pour démontrer qu'une logique, une logique mathématique n'exclut pas l'objet pensé dans les termes justement du plus de jouir. Autrement dit, c'est l'idée qu'une logique mathématique, si elle est mise en action, tout à la fois mortifie la jouissance et produit du plus de jouir. Je me suis dit qu'il fallait que je donne corps à ses remarques pour qu'ensuite on puisse, le cas échéant, revenir à la démonstration logique. Je ne ferai pas bien entendu ce soir, mais que chacun puisse y retourner en ayant en quelque sorte sous la main le corps du par-lettre et pas simplement de la logique mathématique mise au tableau. Alors le chapitre 16 du séminaire 16 de Notre-Alors est un des grands chapitres est un des grands chapitres pour saisir ce qu'il a né de la clinique de la perversion du temps où on l'écrivait encore à un seul terme. Aujourd'hui, vous savez que le terme de perversion à un seul terme fait problème depuis que Lacan l'a écrit avec deux termes et ce n'est pas simplement une question d'écriture, c'est une question de conceptualisation. Perversion, c'est un terme à un seul terme qui n'est pas très bien construit, qui devrait être repris, etc., mais ça serait un autre séminaire. Du reste, j'ai fait ça l'année dernière à Paris à la rue Huitseman. Là, c'est plutôt prendre le terme perversion dans le sens courant du terme des structures freudiennes. Lacan l'aborde ainsi à son chapitre 16 et ne s'intéresse pas sur le mot lui-même mais reprend ce que le mot désigne. À la page 247 du séminaire de Notre-à-Lôtre, il dit que la clinique de la perversion est un lieu privilégié où l'on peut interroger la fonction de l'objet petit taille. Et c'est dans ce séminaire que l'objet petit taille est défini non plus comme couleur de vide, non plus comme l'objet perdu et manquant, mais comme un équivalent de la jouissance. Et voyez ce que j'essayais de faire au fond, l'objet couleur de vide est marqué du saut du manque, de l'absence, du moins, mais quand on définit l'objet A comme un équivalent de la jouissance, on va insister sur la face pleine, c'est-à-dire ce que l'on doit inscrire comme d'une certaine façon un plus. mais à la page 248, vous avez à nouveau Lacan qui répète ce qu'est la jouissance, de peur peut-être que ceux qui écoutent son séminaire croient qu'alors la jouissance est saisissable, qu'on pourrait la voir telle qu'elle, contrairement à tout ce qu'il avait affirmé. C'est pour ça qu'à la page 248, il dit la jouissance, ce terme qui ne s'institue que de son évacuation du champ de l'autre comme lieu de la parole. Dans tout ce séminaire d'un autre à l'autre, vous aurez toujours ce moment de bascule, ce paradoxe maintenu, la jouissance est évacuée du champ de l'autre, pensée alors comme lieu de la parole, et en même temps vous aurez la construction, la production de l'objet petit a comme équivalent de la jouissance. Et même c'est dans ce séminaire-là, il ne l'emploiera pas trop souvent que Lacan définit le petit a comme un terme que l'on emploie souvent et qui me semble une extrême pertinence, à savoir le petit a comme estime, c'est-à-dire qu'il conjoint l'intimité à la radicale extériorité. Autrement dit, au lieu de l'ordre comme lieu de la parole, au plus intime donc, cet équivalent de la jouissance comme s'il était retenu dans une vacuole, c'est le terme de Lacan, un petit schéma qu'il produit, et qui se trouve en radicale extériorité par rapport à l'ordre sympathique. C'est dans ce séminaire aussi qu'à la page 252, Lacan donne le mathème en quelque sorte de l'autre évacuant par la parole la jouissance qui pourrait y loger et qui s'écrit « Grandes est » de « Grandes tabarées » c'est-à-dire le lieu de l'autre « Grandes tabarées » comme évacué de la jouissance et il y a ces deux belles expressions qu'on utilise toujours « Place nette, rond, brûlé » comme si dans un jardin sur le gazon vous brûliez une partie et que ça donne un rond brûlé à l'intérieur de la végétation qui se répand. Et Lacan est clair il dit que « Petit a » et bien cessement voire cette barre que l'on met sur le grand « a » cette béance ce trou et là à nouveau il oscille entre le petit « a » comme « man » comme « béance » comme « trou » etc. c'est-à-dire la définition qu'il avait donnée précédemment et j'insiste le petit « a » comme supplément de jouissance. Ce qui est très important c'est que il faut citer toujours de façon pertinente ce séminaire de notre à l'autre. Si vous citez que les références à l'autre évacuées nettoyées de la jouissance et au petit « a » comme « man » en quelque sorte vous réduisez le séminaire d'un autre à l'autre au séminaire précédent notamment au séminaire de 64. Si vous ne citez que les phrases où il y a la définition du petit « a » comme équivalent de la jouissance voire comme condensateur de jouissance le plus en quelque sorte de jouissance vous aurez une incompréhension pour savoir comment cela se constitue. Il faut donc toujours prendre une formulation « et 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 l » Vous ne pouvez pas les séparer si ce n'est dans le raisonnement. Alors ce qui serait intéressant c'est avec Lacan de choisir la position perverse pour donner corps à tout ça et le terme donner corps a d'autant plus de prix que le pervers ne cesse de s'interroger sur le corps du partenaire ou le sien ce qu'on appelle parfois le lieu au sens du topos de l'encaisse jouissance c'est comme un tiroir-caisse qui encaisserait la jouissance et on peut jouer avec le tiroir-caisse et l'expression pour à nouveau équivoquer avec la plus-value. Il y a une thèse connue et je ne vous parle ce soir de la perversion que pour vous faire entendre ce dont il s'agit à propos de l'objet plus de jouir. Mon exposé ne porte pas sur la perversion mais sur comment le pervers nous permet d'interroger le plus de jouir. Le pervers veut obtenir la jouissance de l'autre grand a. Ce qui est une contradiction de ce que je viens précédemment de vous dire et qui est du Lacan lui-même à savoir que l'autre ne se constitue comme autre qu'à évacuer la jouissance. Et voilà-t-il pas que certains prétendent ce cet autre prétend obtenir sa jouissance. Il faut voir que là le DE c'est-à-dire le génitif est un génitif subjectif. C'est l'autre qui jouit. Et la jouissance de l'autre n'est pas celle que lui-même pourrait obtenir avec l'autre par l'autre grâce à l'autre mais comment l'autre jouit ? C'est une jouissance qui l'obsède c'est même un monomane et c'est nullement la sienne. C'est pour ça que vous avez des formules étonnantes de Lacan où il dit que le pervers au sens strict ne jouit pas parce que sa jouissance c'est de ne s'interroger de ne s'occuper de ne veiller qu'à celle de l'autre grande âme dont on vous a dit précédemment que c'était une place nette nette de jouissance et un rond brûlé c'est-à-dire une jouissance mortifiée absente. Cela il ignore évidemment le pervers. Et Lacan dit vous trouvez ça dans un dans un séminaire qui le séminaire de notre à l'autre à la page 256 il dit vous parlant à son public vous les névrosés ne vous consacrez pas à ce que l'autre grande tasse c'est-à-dire je ne sais quoi d'aveugle et peut-être de mort jouisse. Je fais juste une insiste vous voyez que pour lui à ce moment-là l'autre grande tas l'autre grande tas barré puisqu'il évacue la jouissance en quelque sorte il a perdu la vie il est plutôt mort cet autre-là et aveugle c'est-à-dire il ne parle pas il ne sait pas il ne voit pas et c'est plutôt du côté de la mort qu'il est à saisir de même que le rond brûlé indique bien la mort de la végétation la mort de la vie végétale et Lacan précise je ferme l'incise mais lui le pervers ça l'intéresse c'est comme ça autrement dit en quelque sorte ce que nous dit Lacan c'est que le pervers s'intéresse à la jouissance d'un mort c'est pour ça que vous allez le voir il s'intéresse autant à Dieu qu'il est quand même quelque chose plutôt de mort il ne parle pas souvent si on est religieuse on peut se marier avec lui mais enfin il ne casse pas trop les pieds pour la vie quotidienne etc quand on le rencontre dans certaines expériences mystiques c'est très particulier dire les mystiques que le démontent c'est rare ce sont des expériences marquées du saut de l'ineffable et quand on emporte le témoignage c'est que le mystique est en quelque sorte le scribe de ce que Dieu lui dicte etc donc il y a quand même quelque chose de mort dans l'autre même quand c'est Dieu et Lacan dans ce séminaire insistera sur par exemple le Dieu des Juifs pas forcément du premier testament mais du second tout au moins c'est plutôt une instance morte et on comprendra mieux pourquoi le pervers s'intéresse toujours à Dieu en tant que paradigme de l'autre de grand A et dans son séminaire celui que j'ai cité de 68-69 le séminaire 16 Lacan insiste et revient sur cette réduction du sujet S barré à l'objet petit a par le biais de la structure grand S de grand A barré et si ça nous intéresse autant la perversion dans l'affaire j'allais dire la perversion au-delà des pervers concrets qu'on peut parfois mais assez rarement rencontrer dans la clinique on voit parfois à l'hôpital psychiatrique mais souvent caché derrière des manifestations qu'on prend pour des psychoses notamment dans les cas de la psychopathie etc bien voici la thèse au fond la perversion sans se préoccuper des pervers c'est que le pervers se fait objet a au sens de plus de jouir pour restituer à l'autre grand A grand A barré cet objet petit a dont il aurait été décomplété de par l'opération signifiante certains s'en souviennent dans Kant avec Sade Lacan placait la rigidité et la fixité du côté du sujet le sujet se fait objet mais d'un autre à l'autre il réintroduit le mouvement l'action du côté de ce même sujet puisque le sujet se fait objet pour pour le restituer à l'autre ce n'est toujours pas le sujet qui est mobile mais c'est l'objet qui s'anime qui devient actif qui est pris dans un mouvement c'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé de la répétition de jouissance et son caractère brevniens de mouvement brevniens autrement dit le pervers interroge ce qui manque à l'autre entendez l'autre toujours avec un grand A l'autre barré l'autre dont la jouissance s'est évacuée afin d'y parer afin de le supplémenter alors le mot parer me paraît très juste à la page 255 du séminaire vous avez la référence l'essentiel est ici la fonction dit Lacan d'un supplément de quelque chose de quelque chose qui au niveau de l'autre interroge ce qui manque à l'autre comme tel comme tel c'est-à-dire l'autre barré et qui y part je cite encore Lacan je le cite un peu longuement à la page 253 pour donner corps à toutes ses remarques pour faire entendre le plus de jouir pour faire entendre le plus qui s'inscrit la face pleine en regard de la face vide Lacan j'avance tout à trac que la fonction du pervers celle qu'il remplit est loin d'être fondée sur quelque mépris de l'autre petit à du partenaire comme on l'a dit longtemps comme on n'ose plus le dire depuis quelque temps et principalement à cause de ce que j'en ai énoncé notamment dans son séminaire 1 cette fonction est à jauger d'une façon autrement riche j'articulerai que le pervers est celui qui se consacre à boucher le trou dans l'autre grand tas et pour mettre ici les couleurs qui donnent aux choses le relief je dirais qu'il est jusqu'à un certain point du côté de ce que l'autre grand tas existe c'est un défenseur de la foi et ça veut dire que l'autre l'autre grand tas barré il n'existe pas ou plus exactement il existe il existe mais on ne sait pas où mais il n'existe pas au sens où il serait possible en quelque sorte de le définir comme une entité comme on définissait Dasdink par exemple puisqu'il ne se saisit que de la barre qui résulte de l'extraction de la jouissance donc l'autre n'existe pas du reste souvent on dit la jouissance de l'autre est-ce qu'elle existe ou pas et on répond que la non-existence ne doit pas porter sur la jouissance ça serait faux de le dire mais par contre ce qui est exact c'est de dire que c'est l'autre qui n'existe pas il y a un commentaire préjudicieux de Lacan dans son séminaire encore sur cette jouissance de l'autre articulée à l'existence c'est-à-dire il est mort cet autre il n'existe pas au titre de vivant si vous voulez et Lacan nous dit le pervers lui s'efforce en quelque sorte de lui donner de la vie c'est un défenseur de la foi au sens de la foi que l'autre existe de même qu'on peut croire que Dieu existe donc dans cet exemple dans cette référence à un sujet particulier le pervers entre guillemets c'est l'objet petit a devenu complément et qui à ce titre doit être isolé travaillé épuré mais aussi utilisé manié manipulé et c'est ce qui est très intéressant parce que l'avancée de ce séminaire est de poser petit a comme un équivalent de la jouissance comme je l'ai dit un lieu de capture de la jouissance vous trouvez l'expression capture de la jouissance à la page 249 celle du corps vivant et c'est pour ça que le pervers dans toutes ses actions dans toutes ses manipulations dans toutes ses utilisations dans tous ses tours de passe-passe ne cesse de de manipuler d'isoler de travailler des bouts de jouissance pour ça que souvent inclus dans le dispositif analytique la difficulté qui se présente c'est que vous avez un gars c'est souvent un homme qui manipule des bouts de jouissance bien sûr adressés à l'autre alors même que le propre de la séance c'est plutôt d'axer sur la production d'un savoir signifiant d'où il y a souvent une incompatibilité entre le dispositif analytique et le pervers mais ce qui nous intéresse dans la perversion c'est voir comment comment on se débrouille avec le plus de jouir qu'est-ce qu'on peut en faire il n'y a pas que le pervers qui a affaire au plus de jouir évidemment là quand le monde commence à opérer dans la névrose obsessionnelle et dans l'hystérie évidemment mais c'est dans la perversion qu'il s'isole de la façon la plus vive et là on retrouve dans l'opération du pervers une cristallisation de ce paradigme 5 que Miller a isolé et qui est j'y reviens et réinsiste l'articulation entre la chaîne signifiante et le S barré et l'objet quitta qui en déduit c'est-à-dire que le point d'insertion du signifiant au corps vivant est la jouissance et c'est pour ça que là au lieu même où s'opère cette insertion produisant le plus de jouir et le procès de mortification par là même vous avez en quelque sorte aux portes de l'enfer vous avez le pervers il essaie de se positionner justement à ce point là pour voir l'opération se réaliser en quelque sorte il essaie de venir à ce point d'origine où se noue signifiant et jouissance pour repérer la mortification à l'oeuvre et surtout l'émergence d'un plus de jouir qui lorsqu'il isole peut le mettre en transe vous en avez l'exemple j'ai commenté ça dans d'autres lieux dans le texte du marquis de Sade où lorsque le libertin la phrase qui suit le beau qui suit est un peu rude bon mais c'est le lieu de le dire où lorsque le libertin est arrivé à découper sur le corps de la victime morte la peau du con C-O-N effectivement il entre dans une trance c'est le Graal obtenu et Lacan commande en disant que ce lieu qui peut se retourner comme un gant indiquerait en quelque sorte la trace la plus la plus vive du plus de jouir de même que le Graal serait cette coupe que le Christ porta à ses lèvres au point de cette rencontre la mortification et le supplément de jouissance dont il va être le servant vous connaissez cette phrase le discours détient c'est du Lacan le discours détient les moyens de jouir en tant qu'il implique le sujet il n'y aurait aucune raison de sujet s'il n'y avait au marché de l'ordre ce corrélatif qu'un plus de jouir s'établisse qui est capté par certains la phrase a son importance je la termine démontré comment le plus de jouir tient à l'énonciation qu'il est produit par le discours c'est-à-dire si on entend bien qu'il n'y a de sujet à ce moment-là dans l'enseignement de Lacan que parce qu'il y a aussi la production de ce plus de jouir et pas simplement le sujet représenté par un signifiant pour un autre signifiant qui est une façon de mortifier le sujet le plus de jouir est fonction de la renonciation à la jouissance sous l'effet du discours c'est ce qui donne sa place à l'objet petit a vous trouvez ça à la page 19 phrase que j'avais citée partiellement tout à l'heure il faut préciser ensuite il y aura quelques équations pour qu'on le précise et on retrouvera une certaine logique la logique c'est toujours d'insister sur le mouvement qui est double et de le faire jouer en voyant comment ça s'articule c'est l'enjeu me semble-t-il du séminaire 16 et c'est l'enjeu du séminaire 17 lorsque Lacan construit les quatre discours avec les quatre termes les quatre places qui ne cessent de tourner de s'articuler autrement dit l'accès à la jouissance dans ce séminaire ne passe pas par la transgression il passe par comme il dira un petit peu plus tard en se faufilant et le pervers c'est un terme qui lui convient parfaitement bien il se faufile on a comme ça des récits de personnes notamment des hommes mais pas toujours mais qui rentrent dans une famille qui se faufile et puis qui ruine la famille qui vole qui vole tous les biens qui couche avec tout le monde etc la justice parfois nous rappelle l'existence de telle personne l'accès à la jouissance ne passe pas par la transgression là mais l'accès à la jouissance passe par l'objet petit a comme plus de joues il y a une conséquence qui s'en déduit pour le corps si on pense que l'objet quelque part il résulte d'un prélèvement corporel avant que tout le corps soit significantisé c'est-à-dire totalement mortifié il est le pervers celui qui vient rapter un bout de jouissance qui vient enlever en quelque sorte au travail de la mort signifiant un bout un fragment un excès un supplément de jouissance produite par le corps ou produite par l'effet du signifiant sur le corps mais dont le lieu le topos est le corps lui-même le corps vivant il y a une définition qui s'en déduit donc du corps c'est qu'est-ce qu'un corps vivant ce n'est pas le corps imaginaire c'est-à-dire le corps spéculaire dont l'image qui lui donne son unité se crée au mirand ce n'est qu'un simple rappel ce n'est pas pour autant le corps symbolique dont les parties ont valeur de signifiant et que produit l'opération de mortification et de vidage de la jouissance ce que démontre magistralement le symptôme hystérique dégagé par Freud le corps vivant désigne le corps affecté de jouissance il faudra un petit peu attendre pour que Lacan le formule aussi nettement avec des phrases radicales il faudra attendre encore mais néanmoins déjà vous avez dans le séminaire 16 les éléments qui vont lui permettre de conclure comme il le fait dans le séminaire encore sur la définition de l'affect le corps affecté par le signifiant mais c'est une jouissance affectée au corps qui peut dérégler le fonctionnement biologique de l'organisme et le plus de jouir se déduit de la thèse suivante que je reprends de la bouche de Jacques-Alain Miller dans là aussi son fameux article biologie lacanienne et événements de corps il n'y a jouissance qu'à la condition que la vie se présente sous la forme d'un corps vivant et en quelque sorte la boucle est fermée l'autre grand a est mort même aveugle mais probablement sourd ajoute Lacan mais le corps vivant n'a pas pour autant disparu et donc la question du sujet laissait un peu en suspens la dimension du corps vivant et de la jouissance qui lui est affectée comme vivant autrement dit nous aurions voilà les équations que je voulais vous proposer grand a barré égale grand a sans la barre moins la jouissance c'était les phrases de Lacan l'autre se constitue comme barré en excluant la jouissance et maintenant on peut écrire en fonction de ce qui vient d'être dit on peut spécifier une écriture grand a barré égale grand a moins petit a avec petit a comme équivalent et capture de la jouissance perdue mais pas totalement perdue c'est le plus joui alors Lacan continue à jouer sur les deux registres le en même temps l'un et l'autre sans introduire une hiérarchie entre l'un et l'autre la jouissance tira-t-il elle est nulle part vous pouvez même l'entendre cette phrase vous êtes à la page 259 du séminaire elle est nulle part au sens de la définition de l'autre qui ne s'est définie comme autre qu'en l'excluant par perdition mais néanmoins l'objet petit a a une place il est localisé donc pris dans la glu imaginaire utilisable récupérable puisqu'une fois qu'en quelque sorte le plus de jouir adviendrait il faudrait le saisir et pour le saisir naturellement il ne se saisit pas tel quel il faut la glu imaginaire en quelque sorte il faut il faut le petit panier qui l'attrape se faire objet petit a est pour le pervers moyen de restituer la jouissance au corps ce n'est pas n'importe quel petit tas que le pervers essaye de récupérer le pervers n'est pas un logicien c'est un utilitarisme il ne faut pas attendre de lui une doctrine de toute façon quand on lit la doctrine des pervers c'est toujours assez pauvre assez limité et du reste Lacan a des mots extrêmement durs sur les envolées théoriciennes à l'exception du martyr de Sade évidemment mais les envolées théoriciennes démontrent évidemment le caractère désuet inadéquat il pourra dire par exemple de sa chère mazoche que c'était un con c'est vrai au sens de l'abruti le pervers récupère l'objet qui se conjugue donc avec un article défini qui aurait été perdu par l'autre grande tas au moment où il était vidé cet autre de sa jouissance ce n'est pas n'importe quel objet c'est un objet toujours très spécifique c'est pour ça que le pervers n'a pas une méthode au sens de la psychopathologie quotidienne la façon dont il se débrouille il n'a pas une méthode générale il a une méthode particulière et généralement il bricole des petits dispositifs pour particulariser au terrain ses pratiques en effet si l'autre est terrain nettoyé de la jouissance par le signifiant alors ce qui échappe dans l'autre à la prise signifiante est vacuole de jouissance il reste enclave excès de jouissance capturée mais localisée spécifiée il ne parle pas au nom de il ne pratique pas au nom de l'universel mais il est dans le cas particulier donc dans le savoir-faire il est ce qui n'a pu virer à la comptabilité signifiante et pour chacun dans chaque dispositif qu'il met en place c'est cette jouissance-là très précise très localisée qu'il essaye d'obtenir j'avais lu des des textes écrits par des psychanalystes d'Amérique latine avec un cas qui était le suivant je réduis à une seule donnée un analysant venait sur le divan parler c'était pendant la dictature d'actes de violence inouï qu'il faisait subir à une jeune femme en la menaçant autrement de la dénoncer à la jeune militaire pendant des mois pour attirer l'attention de l'analyste jusqu'à ce qu'au dernier moment l'analyste lui posant une question un peu vacillant parce qu'il avait donné une caractéristique biographique de la jeune femme qu'il lui dise après des mois de séance oui je parle de votre fille fille qui n'avait pas vue depuis plusieurs mois et où il se demandait si elle n'était pas disparue vous voyez c'est toujours très spécifique et Lacan le dit vous trouvez ça à la page non c'est dans la logique du fantasme à la leçon du 31 mai 67 il dit il sait que la jouissance n'a pas seulement été jouissance aliénée il reste quelque part une chance qu'il y ait quelque chose qui en est réchappé voilà c'est son boulot et ça ouvre évidemment à un savoir-faire que Lacan décrit ce qui reste s'appelle l'objet A c'est là que se réfugie la jouissance qui ne tombe pas sous le coup du principe de plaisir c'est pour ça qu'à une occasion Lacan c'est à la page 302 du séminaire de notre à l'autre il aura cette admirable définition le jeu dit pervers c'est un certain jeu j-e-u du petit a autrement dit en se faisant objet A le pervers tente de boucher de masquer de combler ce trou dans l'autre grand tabaré et il dit ce que je définis comme la perversion c'est la restitution en quelque sorte première la restitution du petit a au champ du grand j'avais déjà fait entendre cette référence mais je voudrais insister sur le en quelque sorte première c'est à dire c'est à dire que le pervers s'intéresse au moment même où ça aurait eu lieu pas plus tard pas avant au moment même où ça naît c'est une position presque démiurgique et cette référence démiurgique m'amène à un point qui est je voulais déjà suggérer en lisant Lacan que l'autre dont on parle il n'y a pas de meilleure figure dans la civilisation que lui donner son nom c'est à dire le nommer Dieu donc Dieu là c'est quelque chose de mort d'aveugle Schreiber l'a très bien compris qu'il dit que Dieu ne connaît pas vraiment bien le monde des vivants le grand projet de cette affaire c'est de défendre Dieu je l'ai dit tout à l'heure le croiser Lacan insistera sur un point il me semble que personne avant lui ne l'avait fait vous voyez où ça nous mène le plus de jouir ça nous mène logiquement là où nous en sommes dans la forme peut-être la plus accomplie tordu par définition mais néanmoins accompli c'est que Lacan fait du pervers un homme de foi voire un croisé il dit celui qui donne à Dieu sa plénitude véritable page 292 en ceci que Dieu serait la forme absolue de l'autre sans faille le sujet supposé savoir en acte il y a une longue citation à la page 280 281 je vous donne le début le sujet supposé savoir c'est Dieu un point c'est tout ce bon vieux Dieu est peut-être difficile à pénétrer dans ce qu'il soutient de l'ordre du monde mais il n'est pas menteur il est loyal il ne change pas en coup de partie etc c'est lui qui préside à ce déchiffrement qui s'appelle savoir et du reste la science n'a pu se constituer souvent Lacan y insiste parce que j'avais parlé de la constitution au XVIIe ou XVIIIe siècle du savoir scientifique avec Descartes Lacan avait insisté sur qu'il faut que Dieu ne bouge pas qu'il n'entre pas dans les petites éprouvettes qu'il n'entre pas dans les petites équations pour les transformer il faut qu'il soit honnête il faut le Dieu honnête et non pas le Dieu roublard pour que la science soit possible autrement dit un Dieu qui ne s'occupe pas de la science il faut bien voir que cette référence à Dieu n'est pas de circonstance ça c'est très intéressant parce que au fond avec ce parallèle que Pamela avait rappelé au début le parallèle entre entre plus-value et plus de jouir la plus-value présupposant le le marché du travail où l'on vend sa force de travail c'est que plus-value et capitalisme comme mode de production sont inséparables c'est l'apport de Marx vous l'avez cet apport dans dans le capital et dans les 200 premières pages où c'est avec la constitution de l'équivalent monnaie vous voyez comment il y a l'extraction de la plus-value qui opère et là à ce binôme plus-value capitalisme n'oubliez pas la date le séminaire date de 68-69 c'est-à-dire on sort à peine des événements de mai 68 qui se faisait pour certains tout au moins y compris très proche de Lacan de sa vie familiale qui était contre le capitalisme abattre le capitalisme c'est-à-dire les marxistes et à l'intérieur du marxisme l'option l'hélimiste maoïste des gauchistes et parallèlement vous avez la construction dans ce séminaire d'un nouveau binôme qui est plus de jouir Dieu c'est-à-dire l'autre grand A plus de jouir autre et Lacan nous dit écoutez cet autre donnons-lui enfin son nom appelons-le Dieu et personne n'en doute puisque c'est l'autre l'autre grand A sans faille et il dit alors interroger la perversion puisque son affaire c'est Dieu on croit que c'est le partenaire et en fait c'est Dieu c'est là où on en est du raisonnement je continue à vous dire c'est moins la perversion qui nous intéresse ou le pervers quand ceci qui nous renseigne sur l'articulation plus de jouir et grand A c'est-à-dire ordre symbolique et jouissance pour arriver à produire le discours analytique qui réarticulerait autrement j'insiste l'aliénation signifiante et la séparation où se constitue l'objet donc cette référence à Dieu n'est pas dans la perversion de circonstances tout pervers même s'il fait profession explicite d'athéisme est un systématique soutien de l'autre divin les exemples pourraient inlassablement être multipliés et pour préciser en quoi le pervers est un singulier auxiliaire de Dieu vous trouvez l'expression à la page 253 Lacan rappelle ce cas d'un exhibitionniste qui n'ouvrait pas son pantalon pour montrer son sexe que devant les jeunes filles mais aussi à l'occasion dans une église devant un tabernacle et cet exemple que j'ai toujours trouvé superbe c'est une façon d'indiquer que le véritable partenaire c'est moins la petite fille que Dieu ou même s'il montre en ouvrant son pantalon son sexe aux petites filles ce n'est pas sans être sous le regard de Dieu on va voir comment alors je ne vais pas insister sur ce point mais je l'avais repris pour la circonstance je l'avais relu pour la circonstance c'est que vous le savez la référence à Dieu est centrale dans Kant avec Sade et dans le séminaire l'angoisse Lacan y rappelait la place la fiction du tourment chez Sade etc. mais ce qui nous intéresse c'est moins ces références plus anciennes que ceci je retiendrai de Kant avec Sade que ceci c'est que sans Dieu le dispositif sadeien s'écroule vous pouvez tenter de le lire autant qu'on puisse lire Sade ligne à ligne parce que moi je ne suis jamais arrivé à faire par sûrement de pruderie qu'est-ce que vous voulez je ne vais pas me refaire mais enfin j'en ai suffisamment lu pour à peu près saisir de quoi il s'agissait et que si on enlève Dieu le dispositif s'écroule les pratiques s'écroulent des pratiques qui sont ordonnées par des fictions ça s'écroule parce que le système des pratiques auxquelles se livrent les libertins sur leurs victimes est noté au passage qu'on ne peut pas changer de clan on ne peut pas devenir on ne peut pas passer de victime à libertin et de libertin à victime ce n'est pas possible c'est pour ça que Sade fait référence aux instituteurs immoraux il y a ceux qui enseignent et il y a ceux qui reçoivent l'enseignement et bien dans le dispositif il y a toujours la restauration la construction l'élaboration de l'être suprême restauré comme dit Lacan dans le maléfice c'est-à-dire Dieu et E-S-T le mal M-A-L sans le dieu du mal ça ne marche pas du reste il y a des livres qui ont été écrits sur le dieu des pervers etc mais souvent comme il leur manque la référence à Lacan et notamment à ces séminaires-là leurs remarques quoi qu'intelligentes quoi que cultivées sont un peu courtes elles manquent d'orientation il faut venir à un point maintenant pour y insister à nouveau c'est au terme de suppléance alors actuellement le terme de suppléance on le connaît on l'utilise notamment dans la clinique des psychoses ce qui vient suppléer à la forclusion du nom du père et la suppléance est thérapeutiquement plutôt bien vue puisqu'elle produit généralement des effets d'apaisement tant que ça tient là c'est une autre utilisation c'est suppléance définie de façon plus générale comme ce qui suppléa en fait le plus de jouir ainsi définie dévoile une modalité de suppléance à l'œuvre le terme de suppléant donc dégagez-le de la psychose là indiquant cette fonction active qu'occupe l'objet que le sujet s'est fait être dans son fantasme et le terme de suppléant c'est chez Lacan je ne l'ai pas réutilisé moi-même je ne fais que reprendre en effet en ce faisant petit a ainsi défini le pervers se voue apparaît l'abéance radicale dans l'ordre signifiant que jusqu'à présent nous savions inscrit par le manque phallique mais le manque phallique et le phallus lui-même c'est la référence à la logique signifiante le phallus c'est le signifiant qui nomme le défaut de la signifiance qui nommerait homme et femme dans l'inconscient donc une fois de plus Lacan se trouve articulé un terme comme celui de phallus dans son article la signification du phallus il réduit même le phallus à la copule au sens typographique du terme et à l'être E accent circonflexe R E au sens de la logique de l'affirmation de l'élément et il essaye d'articuler à nouveau tout ce qu'il avait construit comme le phallus indiquant en quelque sorte le défaut du signifiant qui dans l'autre nommerait le rapport sexuel et il essaye d'articuler cette logique avec le plus de jouir alors que les deux vous voyez à nouveau ne sont pas forcément compatibles on est habitué par exemple si vous prenez le paradigme 6 qui est le paradigme du non-rapport selon Jacques-Alain Miller évidemment là vous avez des oppositions à la plus loin parole vous opposez la L'apostrophe à parole au rapport vous situez le non-rapport au père vous substituez l'au-delà du père au phallus vous substituez l'au-delà du phallus etc. vous avez des systèmes comme ça qui ne sont conjugues plus qui ne s'articulent plus et Miller très justement dit que ce paradigme 6 c'est le paradigme du non-rapport alors que là c'est le paradigme du rapport donc il vous faut toujours les deux termes le phallus n'est pas annulé pour s'occuper d'au-delà du phallus c'est-à-dire l'autre la jouissance féminine au-delà du phallus là pas toute pas du tout là c'est on prend la logique phallique on la maintient et on la loue au plus de jouir qui à première vue semble incompatible autrement dit au moins qu'écrit le phallus le pervers substitue c'est un récupérateur de jouissance un charognard des petits tas perdus où la jouissance partielle est déposée il substitue un plus ou un grand tas non défaillant qu'il voudrait dégager de la castration comme condition du désir où vous avez la définition même du démenti dans la perversion le fameux article de Freud de 1925 et vous avez toujours dans ce séminaire la balance entre des termes appartenant à des registres différents puisque le but de ce séminaire avec la notion de discours analytique d'un discours sans parole c'est de nouer ce qui ne que jusqu'à présent Lacan n'avait cessé de séparer de toute façon l'expression même un discours sans parole montre bien que à la fois vous avez l'autre qui est l'autre de la parole et qui vide la jouissance mais qu'on ne va le saisir comme sans parole qui définit le discours et là vous avez déjà dans la définition même une fois de plus cette contradiction il faudrait ajouter quelques termes ce que fait Lacan lorsqu'il va parler d'un grand A non défaillant puisque la visée en quelque sorte du pervers c'est en cela qui nous intéresse c'est que restituant des petits A à l'autre grand A vidé de jouissance il tente il tente de produire un grand A non défaillant c'est-à-dire d'atteindre Dieu d'avoir un dialogue frontalement avec Dieu lui-même ce n'est pas le Dieu absent c'est le Dieu enfin rencontré si vous voulez parler dans les termes freudiens si vous vous orientez d'aborder le binôme signifiant jouissance par le biais de grand A c'est-à-dire par le biais de l'ordre signifiant vous pouvez dire le pervers tente d'annuler la castration maternelle il veut construire la mer comme non châtrée texte de 27 de Freud très explicite sur le démenti faire le gnung le fétichisme qui est une modalité de ce démenti et ce qui est formidable c'est dans ce séminaire Lacan va donner un nom à tout ça il dit cette mer non châtrée cette mer toute conjuguée à l'imaginaire Lacan l'appelle d'un mot valise OML OML H O 2M E 2LE et à la page 292 vous avez cette remarque superbe l'autre grand A du pervers égale OML H O 2M E 2LE qu'il écrit aussi homme H O 2ME tiret L E 2LE vous trouvez l'expression qui est basée sur la sonorité de l'homme et de elle à la page 293. Vous avez cette phrase de Lacan, « La perversion est la structure du sujet pour qui la référence castrationnelle, à savoir le fait que la femme est distinguée par ceci, qu'elle n'a pas le phallus, est bouchée, masquée, comblée par l'opération mystérieuse de l'objet petit tas. C'est une façon de parer à cette béance radicale dans l'ordre du signifiant que représente la castration. » Page 292. Et pour ceux qui aiment les références chez Lacan, je ne vais pas la citer, la phrase serait trop longue, je vous ai dit que j'ai des quantités de notes pour cette leçon d'aujourd'hui. Vous pourrez comparer la page 292 du séminaire d'un autre à l'autre avec les pages 192 et 193 du séminaire 4, « La relation d'objet » où il est question également du rapport entre la perversion et le phallus. Très bien, j'ai trouvé ceci sur le point 4. Regardez. Donc voilà où nous en sommes. Lacan nous dit que cette façon de vouloir combler l'autre c'est lui donner une consistance sexuée. Puisque rappelez-vous la définition de Lacan, l'autre c'est rond brûlé, c'est place nette, c'est quelque chose de mort. L'autre n'est pas sexué dans ce cas-là, il est asexué. L'autre n'est pas sexué. Et justement, en essayant de lui donner ce complément, il réaliserait en quelque sorte une sexualité, j'emploie les mots exprès qui ne sont pas les mêmes, de l'autre, c'est le rendre enfin sexué. Lui donner une consistance d'être sexué, évidemment au-delà de la castration symbolique. Voilà l'issue perverse. Vous trouvez ça à la page 347. Le petit a vient se substituer à l'abéance qui se désigne dans l'impasse du rapport sexuel et il redouble la division du sujet en lui donnant sa cause qui jusque-là n'était saisissable d'aucune façon. car le prof de la castration, c'est que rien ne peut à proprement parler l'énoncer parce que sa cause est absente. À sa place vient l'objet petit a comme cause substituée à ce qu'il en est radicalement que la faille du sujet. ça pourrait faire l'objet d'un cours d'une heure, trois quarts d'heure tout au moins, en essayant de réintroduire l'affaire à partir de la cause. Évidemment, il y a une impasse dans le rapport sexuel. Lacan ne cesse d'y insister jusqu'à ce qu'ensuite il formule qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Ce n'est pas son dernier mot. Son dernier mot, c'est plutôt « il y a la jouissance ». Peu importe. Il n'y a pas de rapport sexuel qui est la forme logique de ce dont on parle. Ça ne peut pas faire rapport homme et femme dans l'inconscient. C'est du Freud logicisé. Et le phallus est lui-même la preuve de cette non-conjonction de sexe à sexe puisqu'il est commun aux deux. Mais quand il dit « redouble la division du sujet en lui donnant sa cause », c'est « qu'est-ce que c'est qui va causer ce sujet comme sexué s'il essaie de se définir au lieu de l'autre ? » Au lieu de l'autre, il ne trouve pas la réponse. Puisque la cause au lieu de l'autre y est absente. Rien ne peut à proprement parler l'énoncé parce que sa cause est absente. C'est-à-dire la cause qui te fait homme ou qui te fait femme. Réponse par le biais du plus de jouir imparable qui n'est pas un moins justement mais un plus c'est quand il lui substitue petit a il le complète par petit a comme si petit a devenait une cause substituée. C'est le terme et l'expression. petit a comme cause substituée à ce qu'il en est radicalement de la faille du sujet. À la faille du sujet où fait défaut la cause qui le fait homme ou femme garçon ou fille le pervers croit qu'en restituant petit a qui lui ne tromperait pas puisqu'il est beau de jouissance il est lichet de jouissance il est fragment de jouissance partiel certes mais c'est de la jouissance. c'est un plus c'est une inscription qui résulte qui résulte de l'opération de mortification. Eh bien il essaye de réintroduire une cause mais oui voilà la cause qui te permettra de savoir que tu es homme ou que tu es femme. Alors ce n'est pas une preuve par la logique c'est une preuve par l'exercice. voilà le bout de jouissance tu vois bien ça fait preuve. Autrement dit le pervers tente de rendre la jouissance au corps rêvant de produire un grand S de grand A ça là-bas comme le dit Lacan en une formule choc trouvez ça la page 372 c'est minère d'un autre alors le corps le corps idéalisé purifié de la jouissance réclame du sacrifice de corps autrement dit le corps évidé de la jouissance et là ce n'est pas le corps vivant c'est le corps qui serait le nom de ce grand A et il réclame du corps ce n'est pas le même ce n'est pas le corps idéalisé purifié de la jouissance puisque là c'est le corps advenu comme grand A il réclame du sacrifice de corps de quoi le corps mortifié qui produit par l'opération même des événements de corps comme Lacan en plein propos de Joyce et que Miller a si remarquablement commenté produit donc des événements de corps dont il va se faire le récupérateur le charognat pour les restituer à l'autre donc c'est le corps c'est récupérer des bouts de sacrifices de corps vivant en le restituant au corps idéalisé purifié de la jouissance qui est un nom de l'autre autrement dit l'autre grand A du pervers exige sans ménagement cet usage du plus de jouir à restituer ce qui parfois peut le mener jusque concrètement techniquement arracher quelque chose au corps de l'autre à le découper en morceaux s'il faut et c'est en cela que le corps attention on va retrouver la balance l'autre grand A comme corps purifié vidé de jouissance et le corps vivant et qui constitue ce corps mais le nouage des deux le lieu du crime de Topos dans la perversion il y a donc dans cette dernière dans la perversion un pouce à la femme il faudrait mieux dire un pouce à la mère voulu toute rien à voir avec le patou ce qui peut schématiquement se noter grand A moins petit A égale grand A barré égale manque à être et autre grand A A sexuel le A privatif et vous avez grand A barré plus petit A projet de la restitution par le pervers au corps ce qu'il aurait perdu donc grand A barré plus petit A égale grand A sans la barre égale être sexué autre grand A consistant O.M.L. H.O. 2M.L.E. Je vais faire maintenant un distinguo puis je m'arrêterai pour donner un exemple un exemple clinique c'est dans « Quant avec Sade la jouissance du souverain bien » et c'est là où Miller articule la jouissance de la transgression à partir justement aussi de ce texte « Quant avec Sade la jouissance du souverain bien à la mer s'avère impossible on sait que Madame de Misty va les cousu et que donc son sexe ne peut plus être violé seule la transgression tente de l'atteindre et donc de notre grand A à l'autre le plus de jouir signe par contre la prise de corps pas du corps la prise de corps de la perte anthropique et oppose à la transgression la répétition de jouissance dans le premier cas le pervers but sur l'interdit de la loi et c'est comme ça que finit quant avec Sade Lacan nous dit le pervers est soumis à la loi la mer est préservée donc il ajoute tout ça c'est du chiquet ça prétend transgresser la loi mais au fond ça maintient l'interdit de la loi ça transgresse tout en maintenant l'interdit de la loi simplement on la décale et on la fait jouer ailleurs par contre dans le second c'est-à-dire de notre à l'autre pris dans le mouvement brevenien virtuellement infini du retour de la jouissance causée par le langage causée par le langage il n'obtient chaque fois que des lichettes de jouissance j'ai déjà employé plusieurs fois le terme parce qu'il parle à tout un chacun les lichettes je vous signale que vous le trouvez développé à la page 124 du séminaire 17 l'envers de la psychanalyse et je vous lis la référence c'est la jouissance tout simplement en tant qu'elle est interdite interdite dans son fond là c'est l'ordre symbolique du point de vue de l'ordre symbolique la jouissance est interdite mais on en prend des lichettes de la jouissance donc on repense du point de vue de la jouissance qu'elle n'est pas sans lien avec le discours on en prend des lichettes de la jouissance mais pour ce qui est d'aller jusqu'au bout je vous ai déjà dit comment cela s'incarne pas besoin de réagiter les fantasmes mortifères c'est-à-dire qu'effectivement si on ne se contente pas des lichettes ça peut finir jusqu'à c'était l'époque où cela se produisait à se faire brûler comme le faisaient certains bonzes pour manifester leur désaccord et où là effectivement c'est la mort qui permet enfin que la lichette se transforme en souverain bien mais c'est un mythe lorsqu'on a la jouissance de la transgression avec Dasding et Sade on bute sur l'interdit de la loi et lorsqu'on on aborde les noces du signifiant et de la jouissance et qu'on en passe par le séminaire de notre à notre la jouissance discursive on bute sur les lichettes qui ne sont que des bouts des fragments d'une jouissance toute d'une jouissance souveraine qui elle ne serait atteignable que prise dans un fantasme de mort du sujet sa disparition et la mort du sujet étant produite par la destruction du corps vivant c'est ça que il y a cette référence dans l'envers ça commence à la chatouille et ça finit ça finit que le corps flambe et périt alors je vais prendre un exemple de photographie ce qui vous permettra de pouvoir vous-même aller les voir donc quand le le séminaire sera fini j'ai les adresses de tous ceux qui assistent les adresses mail je vous enverrai quelques photos je ne les ai pas envoyées au préalable parce que elles peuvent avoir un effet de sidération même si j'en vois les moins les moins rudes je ne voulais pas qu'elles surgissent ainsi dans vos boîtes aux lettres mais dans l'après-coup j'en enverrai quelques-unes les photos sont accessibles elles ne proviennent pas rassurez-vous du dark net mais elles sont exposées dans les grands musées les grandes galeries et les bourgeois chics n'hésitent pas à faire leur chèque je vais vous prendre un exemple d'un photographe qui s'appelle Joël Peter Wittin qui est né en 1939 que j'ai eu l'occasion de rencontrer j'ai passé une longue après-midi d'automne avec lui il y a quelques années pour l'interviewer et ça m'est revenu faisant ce travail parce que les collègues de l'école de la Cosse Royenne à Paris m'ont demandé je ne sais plus pourquoi pour une orientation pour les journées de l'école pour le blog enfin je ne sais plus exactement le lieu mais pour préparer les prochaines journées de l'école attentats sexuels ils m'ont demandé si j'avais quelque chose à leur proposer en discutant avec le collègue en question nous parlions à la fois de de Georges Bataille et puis de ce photographe Wittin qui quand je l'avais rencontré me l'avait me l'avait cité ça m'est revenu alors que pendant de nombreuses années je n'y ai plus pensé je vous en verrai quelques photos de Joël Peter Wittin pour que vous fassiez une idée si vous ne le connaissez pas alors il y a une phrase je vais vous citer une phrase de Wittin pour vous montrer qu'est-ce qu'il vise dans ses photos ce n'est pas parce qu'il dit qu'il vise ça que forcément il y arrive dans ses photos ça vous donne une idée du contexte et en septembre vous lirez le petit assez court texte que j'ai fait pour préparer les journées de Paris alors on dit de je ne sais pas le prononcer Pamela peut-être me dire ça c'est on doit dire Ouigui je pense ça s'écrit W 2E G 2E un photographe célèbre américain on dit donc de ce Ouigui qu'il ne photographiait pas les bandits là vous pouvez taper son nom W 2E G 2E vous verrez des photos sont assez impressionnantes dans les années 40 on dit dans le Ouigui écrit Wittkin qu'il ne photographiait pas les bandits mais leurs témoins angoissés et choqués ou dans les incendies les mères terrifiées qui savaient que leurs enfants étaient en train de brûler et vivent comme des poulets dans leurs taux c'est ça qui intéresse Wittkin on ne sait pas si Ouigui disait ça ou visait ça mais en tout cas c'est l'interprétation qu'on donne Wittkin là c'est par le biais du regard c'est la photographie et c'est saisir c'est saisir dans le regard des mères ce moment où en quelque sorte on leur restitue une scène où leurs enfants sont en train de mourir alors à la fois c'est un dispositif du côté de ce que suppose Wittkin à Viguis c'est un dispositif voyeurisme c'est restituer le regard à l'autre et à ses mères dans ce qu'elles ont de plus précieux et qu'elles-mêmes verraient photographier le moment où en quelque sorte elles voient la disparition de leur fils et elles voient le point d'horreur mais il faut se mettre dans la position de Wittkin qui rêve que Wigui photographiait ce point là c'est-à-dire une position de voyeur d'aller traquer c'est ça que ça veut dire aller traquer par l'objectif donc par un prolongement de son œil et l'immortaliser aller traquer l'horreur chez l'autre et se faire se faire le spectateur de cette horreur de ce spectacle constitué construit pour l'occasion en restituant le regard à l'autre j'ai décrit une autre fois mais c'était dans un cours pour la sélection clinique ou la propédotique plutôt d'un dispositif là vous pouvez aller le voir sur internet c'est le film de Jean Eustache qui est un des très grands photographes après la nouvelle vague le fameux cinéaste de la maman et la putain qui a eu beaucoup d'importance pour ceux de ma génération c'était un film magnifique même si le terme apparaît un peu incongru il en a fait un autre qui s'appelle Une sale histoire vous le trouvez entièrement sur internet les deux parties et vous verrez comment un homme décrit le dispositif on ne montre pas il décrit un scandale oral comme on dit parce qu'il passe par la parole un homme décrit un dispositif où il va voir des femmes dans les toilettes lorsqu'elles sont dans les toilettes justement au sous-sol d'un troquet et comment il essaye de traquer dans leur sexe comme il dit l'écriture de Dieu la signature de Dieu et naturellement le dispositif est un dispositif voyeuriste de restituer l'objet regard comme intensité là où Freud disait la puissance scopique c'est chaotrib et la joie de voir la jouissance scopique c'est chaotouste et là c'est vraiment la dimension dans la chaotouste c'est vraiment la dimension de la restitution de la jouissance incarnée par le regard à celui qui est observé c'est le dispositif du voyeur le dispositif de l'exhibitionniste c'est de faire surgir le regard le regard chez l'autre c'est pas de lui restituer évidemment donc cette admiration pour Vigie si ça se dit comme ça livre la position de notre artiste le dénommé Wittkine il vise chez l'autre grand art c'est-à-dire le spectateur le lecteur de ses descriptions est mis en scène et puis évidemment ses acheteurs ses collectionneurs il vise chez cet autre son point de division là où il se sépare là où le corps et la jouissance se disjoignent alors vous voyez qu'il va se mettre au point où le corps et la jouissance se disjoignent mais où l'opération ne tombe pas juste puisqu'il est toujours possible si on est sérieux si on est attentif si on est présent si on a un savoir-faire adéquat si on a des outils et des instruments il est toujours possible de rapter le petit a c'est-à-dire ce qui n'est pas passé à la moulinette signifiante comme condensateur de jouissance donc il est là au point même de cette opération du discours c'est-à-dire liant l'aliénation et la séparation liant les noces particulières de la séparation du corps et de la jouissance constituant donc le corps réduit là au grand tas et leur conjonction leur mariage leur noces secrètes par le biais du plus de jouir qui est de par l'opération signifiante ce qui ne vire pas à la comptabilité signifiante mais qui est extrait de la jouissance du corps et là ça divise le sujet évidemment puisque vous avez toute la théorie qui vise le sujet et provoque son angoisse je n'en ai pas parlé parce que ce n'était pas l'objet mais le made in de fabrication de l'angoisse de la perversion c'est évidemment l'angoisse même Lacan dira l'angoisse de Dieu angoisser Dieu il fallait y penser les théologiens quand même n'ont jamais osé le pervers lui se propose d'angoisser Dieu quand même donc les témoins choqués dont on parle des bandits qui auraient fini dans le sang sur le trottoir lors d'une fusillade ces mères immobilisées qui savent leur enfant en train de mourir atrocement qui a un point d'horreur particulier c'est ça qu'ils visent en se faisant regard ainsi évidemment les spectateurs devant ces photos insupportables même si vous les voyez dans des musées aseptisés et des galeries chiques où vous êtes testés des pieds à la tête lorsque vous rentrez pour savoir si vos chaussures indiquent probablement l'état de votre compte et il s'agit au fond de lire cette horreur sur un visage c'est paraît-il ce qui attirait le photographe Viggy de la prohibition et autres c'est cette même horreur que traque depuis ses premiers travaux photographiques Viggy traque cette horreur dans ses effets sur ceux et celles auxquels cette horreur est montrée une fois isolée l'horreur enchassée elle doit être offerte tel un don extrême à Dieu moi je ne vous cache pas quand j'ai rencontré Viggy j'avais un peu lu ce qu'il avait écrit l'entretien n'a été qu'un américain donc j'avais une amie américaine qui ce n'était pas Pamela King qui traduisait ce qu'il me disait mais elle le faisait très bien des maîtres de conférences à l'université avaient l'habitude des traductions rapides mais je n'en revenais pas je disais la traductrice mais dis-moi il parle bien de Dieu mais oui mais oui mais oui mais tu peux lui demander pourquoi mais oui mais oui et il insistait je n'en revenais pas pourquoi il parlait autant de Dieu c'est pour ça que lorsque un collègue de l'école qui a été président de l'école m'a interrogé tu ne veux pas faire quelque chose sur Mme Edwarda de bataille justement il m'est revenu la référence à Dieu puisque Mme Edwarda vous le savez est une référence la référence à Dieu est extrême dans le texte et la fin finit sur Dieu qui est là présent où il y a même un tremblement du corps très bel événement de corps décrimé bataille c'est une chose Witkin ça n'est vraiment une autre et c'est un c'est un petit pied Witkin par rapport à bataille bien entendu donc je me demandais pourquoi il me parlait autant de Dieu je posais des questions sur ses photographies dans sa galerie où il exposait à Paris et il me parlait à l'assablement de ça et en fait c'est un Dieu que Witkin a construit à son image les références les références constantes à Dieu au Christ aux saints aux illuminés à la religion et à la foi s'inscrivent toutes dans cette logique que j'ai essayé de vous faire entendre du plus de jouir il n'attendait pas de moi que je qualifie l'homme Joël Peter Winkin d'un quelconque terme psychopathologique je ne vois pas de quel droit et j'en sais strictement rien je vous parle de ce qu'il dit de son oeuvre lui sa position j'ai peut-être un peu ma petite idée mais c'est une petite idée mondaine en quelque sorte et pas clinique puisque ce n'était pas le type de lien que nous avions en effet si l'âme de chacun parce que c'est ce dont il me parlait y compris dans les monstres qu'il photographie dans les corps abîmés voire dans les transsexuels non opérés qu'il photographie et donc présentant à la fois le sexe mâle et les seins féminins les cheveux féminins etc bien si les photographies et quand ils m'en parlaient des photographies je demandais de les commenter ils ne cessaient de me parler de leur âme d'où mon interrogation renouvelée c'est pas tous les jours que les artistes exposés dans les galeries d'art contemporain voire d'avant-garde vous parlent de l'âme et de Dieu ça c'est sûr c'est même le seul qui m'en est parlé si l'âme de chacun l'intéresse autant s'il veut en faire l'enjeu de chaque cliché c'est parce qu'elle fait surgir l'autre grand tas divins dont elle procède notamment à l'instant de la mort où elle se sépare du corps vivant puisqu'il est souvent allé photographier font des gens en train de mourir voir des gens qui venaient juste de mourir et qu'il allait photographier à la morgue notamment à Mexico City moyennant quelques dollars donnés à ceux qui les gardaient dans la mort c'est-à-dire que Dieu est le véritable partenaire de notre artiste je le cite si on me coinçait entre deux portes avec un couteau sous la gorge et l'on me forçait à expliquer ce que je fais je répondrais que j'essaye au mieux de mon savoir d'articuler une prière qui exprimerait mon émerveillement devant l'existence mes photos expriment mon émerveillement d'appartenir à la création voilà bien que je ne crée rien moi-même j'utilise seulement ce qui a été créé vous comprenez pourquoi dans la première demi-heure on a dû rester ensemble à peu près 4 heures dans la première demi-heure je demandais mon amie la traductrice après je lui demandais mais c'est bien ce qu'il dit elle me disait mais oui je suis américaine je comprends ce qu'il dit il m'a rapporté tout ce que je suis en train de vous faire entendre et l'âme apparaît dans le dispositif qu'il est en train de nommer je cite je crois que ma raison d'être sur terre est de faire le travail que je fais oui c'est un travail j'ai insisté c'est pas un théoricien c'est comme le savoir-faire dont j'ai parlé avec le plus de jouillettes pas pour la photographie elle-même comme s'il s'en foutait alors c'est la photographie qu'il vend et plutôt chère mais parce que chaque âme doit suivre sa vocation et Wittkine se veut passeur il témoigne de la création divine saisie dans l'horreur mais que la création divine soit saisie dans l'horreur ça veut dire que le mouvement est double celui dont je ne cesse de vous parler à propos de la construction du plus de jouir comme inséparable du manque à jouir produit par la signifiantisation premièrement l'artiste il ne crée pas il fait advenir ce qui est déjà là il le fait éclater en pleine lumière ce qui est déjà là c'est le mal M.A.L. évidemment le mal c'est un des noms un des autres noms de l'objet petit A si les philosophes devaient donner un nom au mal emprunté au champ analytique ils diraient l'objet A ça que je dis toujours comme Lacan comme tout le monde on ne fait pas ami-ami avec l'objet petit A on ne peut pas le mettre dans la poche on ne peut pas le mettre dans la poche mais enfin c'est comme réduire le mal à être exclusivement dans sa poche et plus dans sa tête ou plus trop dans sa vie deuxièmement je parle de Wittkine il montre à Dieu il montre à Dieu c'est ça qui lui restitue il montre à Dieu ce que ses propres créatures peuvent faire dans l'horreur l'abject le rituel pornographique il offre à Dieu les formes le mal de sa création c'est-à-dire il les lui restitue car quand on dit que l'autre est vidé de la jouissance ou cette fameuse question qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'un corps on dit c'est grand A grand A vidé de jouissance on voit bien qu'il est mort mais relativement tranquille et quand on lui restitue de la jouissance il faudrait sortir du monde des bisounours on ne dit pas qu'on lui restitue du plaisir de l'agréable du sympathique du tranquille on lui restitue absolument des bombes des bazookas en quelque sorte cette restitution c'est quand même plutôt une restitution du mal c'est restituer la jouissance là où elle a été exclue et une conclusion s'en déduit il faudrait le démontrer avec beaucoup d'autres textes mais la démonstration a déjà été faite par d'autres par moi aussi après eux et je l'ai publié mais la conclusion de l'affaire c'est que Dieu l'autre donc est E-S-T le mal M-A-L Dieu et le mal dès que vous voulez restituer la jouissance à Dieu comme forme accomplie de l'autre là quand il a insisté je l'ai déjà répété c'est que vous essayez de produire une équivalence entre Dieu et le mal c'est pas le c'est pas l'agréable et son modèle pour Witkin est Saint-François de Saint-François d'Assise évidemment qui embrassait les lépreux selon lui voilà ce qu'il dit Saint-François ne craignait pas la contagion et la dissolution de son corps dans la puanteur et la pourriture de la lettre je ne sais pas ce que fait actuellement Witkin est si pratique dans certains états américains la même chose avec le coronavirus il faut dire que les américains semble-t-il actuellement sont actifs pour la reproduction du virus en refusant de porter un masque quand on dit semble-t-il que ça ne fait pas viril donc c'est le pire qui doit le conduire vers Dieu afin de le compléter de lui redonner la pourriture l'horreur la crudité des pratiques allant l'occurrence des pratiques sexuelles déviantes dont il est la cause sinon l'agent il dit mon travail vient du besoin d'aller vers la lumière c'est-à-dire Dieu mais en passant par les ténèbres et évidemment c'est les ténèbres qu'il redonne à Dieu on va voir un autre exemple pris dans une logique mystique c'est les fameux distiques d'Angélus Silesus qui est un mystique du XVIIe siècle et où il essaye justement de restituer le regard à Dieu mais vous voyez bien qu'à tout moment la contemplation la fusion etc. est prise dans une logique de fallicisation du plus de jouir pour le compléter on retrouve l'articulation signifiant jouissance et c'est pas forcément le Dieu d'amour c'est très particulier et distique en question et il montre le forçage même que le pèlerin chérubinique a compris Wittkin est à rapprocher de cet écrivain sulfureux Marcel Joando qui faisait savoir je cite que seul le vice le vice peut conduire au singulier il a écrit un livre qui s'appelle De l'abjection ça serait très intéressant de savoir et de montrer comment dans cette restitution du petit taille dans le plus de jouir ça ne se fait pas au nom de l'universel ça ne se fait pas au nom de pour tout x ça se fait toujours au nom du singulier c'est à dire d'un savoir-faire appliqué c'est très intéressant de voir comment dans cette logique du plus de jouir et que le pervers restitue à l'autre il y a la dimension du vice au sens de de la théologie au sens de la morale même ce qui n'est pas bien ce qui va contre Dieu etc mais c'est un vice qui conduit au plus intime du singulier pour avoir une consistance particulière de l'autre en passée par le vice alors qu'au fond l'amour d'une certaine façon universalise et c'est vrai que Dieu dans le second testament a envoyé son fils mais pour généralement tous nous sauver ce n'est pas particularisé je dirais dans les églises on vous dit Dieu est amour mais au sens de la généralité on demande même parfois paraît-il avant le Covid aux personnes de se tenir par la main comme si la communauté de l'amour nous unissait là c'est la messe noire le choix du diable en quelque sorte ou du mal c'est toujours le choix croit-il du singulier du singulier de la jouissance et non pas de son universalisation que le signifiant produit le signifiant le signifiant universalise j'avais développé mais tu avais dans un autre registre que la lettre elle toujours particularise là c'est pareil mais c'est le pire là qui particularise je dirais si ce n'est pas simple il y a des rapports entre la lettre et le plus de jouir dans le texte liturataire c'est net à propos du godet qui recueille la jouissance qui est à la fois vide parce que la jouissance l'opération signifiante la fait sortir en même temps il y a une trace de la jouissance qui reste comme plus de jouir et que la calligraphie entre dans cette dimension dont Lacan disait je vous le rappelle qu'elle fait atteindre la dimension du singulier alors que quand ce n'est pas la calligraphie mais qu'on écrit il y a une dimension d'universalisation qu'aujourd'hui nous connaissons par le fait que la quasi-totalité de nos textes sont faits par ordinateur donc Wittkin s'exerce au pire c'est sa façon de nommer les ténèbres pour tenter de combler Dieu de le faire exister pleinement comme Dieu du mal et ici il y a la dimension autobiographique de cet exercice puisqu'il dit beaucoup m'insister quand il me parlait vous savez me disait-il c'est une partie de moi que je photographie Lacan parlera justement à un mot valise d'amoralité je dis comment ça s'écrit d'apostrophe a accent circonflexe m-o-r-a-l-i-t-e il y a une scène que Wittkin a rapporté plusieurs fois non sans grandiloquence la voici et j'arrive à la fin de l'exposé à six ans j'ai assisté avec ma mère et mon frère à un carambolage impliquant plusieurs voitures à Brooklyn à propos de carambolage sachez que le film Crash de Cronenberg qui a plus de 20 ans et que j'ai commenté parfois et qui est un film extraordinaire ressort en version remasterisée dans les salles vous allez pouvoir le voir donc je reviens à mon texte de l'ombre des véhicules retournés à rouler vers moi ce que j'ai pris pour un ballon mais comme il roulait plus près et finissait par s'arrêter contre le trottoir où je me trouvais j'ai pu voir qu'il s'agissait de la tête d'une petite fille cette expérience tenez-vous bien vous voyez pourquoi je ne vous ai pas envoyé les photos avant cette expérience m'a fait tomber amoureux non seulement d'elle mais de la vie en général plus tard lorsque pour la première fois j'ai tenu en main un appareil photo écoutez bien c'était comme si je tenais la tête de cette petite fille fin de citation c'est à partir de l'oeil de cette morte identifié à elle et à son oeil que Witkin photographie il restitue à Dieu l'horreur de cet accident je le cite il n'y a pas de libération purificatrice si on ne prend pas le plus grand risque en explorant le fond de sa plus grande peur explorer l'horreur et la souffrance sans perdre de vue c'est le cas de le dire ce qu'ils contiennent de sacré fin de citation rendre hommage au sacré contenu dans l'horreur c'est rendre hommage à Dieu en tentant de dérober à la vie au corps vivant le secret qu'il scelle et la jouissance qu'il recèle je cite Lacan en 72 phrase que vous connaissez la substance du corps se définit seulement de ce qui se jouit propriété du corps vivant sans doute mais nous ne savons pas ce que c'est que d'être vivant si non seulement ceci qu'un corps cela se joue 72 c'est dans RSI dont on trouve une version dans Ornica dans un Ornicar ancien à propos d'un chien mort qu'il découpe morceau par morceau Vickin s'exclamera excité accumulant les détails réalistes de sa découpe je cite cela me faisait penser au c'est quand même difficile à lire je l'ai supporté pendant 4 heures cela me faisait penser au camp de concentration et à la torture mais j'avais décidé de vivre cette expérience vous voyez c'est une expérience singulière pas universelle de démembrer de déchirer cette chair morte écoutez la phrase livre afin de pouvoir y insuffler une nouvelle vie fin de citation Vickin Vickin créateur d'une nouvelle vie s'est identifié à Dieu lui-même il est devenu lui s'est glissé en lui dans son corps pour qu'il suppose qu'il l'a pour faire mais s'il lui reste de la jouissance ça produit du corps c'est sacrifice de corps comme disait Lacan pour faire l'épreuve de ce mal absolu qui toujours conserve selon lui sa dimension de sacré je cite dans la vie nous étendons la création elle-même nous sommes les dieux de ce monde et le fameux critique Germano Ceyland qui a autant insisté sur l'avant-garde italienne écrit je traduis Vickin devient le demi-urge devient le dieu créateur Joël Peter est devenu l'instrument de jouissance de cette autre grande table mauvais puisqu'il a du corps et il n'est plus simplement mort comme Dieu c'est pour lui qu'il effectue réifié sa besogne ingrat Joando qui n'a pas manqué d'être collaborateur pendant la guerre et qui a écrit des horreurs sur les juifs comme Céline Joando lui-même clamait de grand auteur de chez Gallimard quand je scandalise Dieu est édifié voyez comment tout ça le texte de Lacan le plus de jouir nous permet de le saisir y compris dans sa forme extrême de phrases qui résonnent avec la position perverse je prends cette façon de dire parce que je n'ai pas à dire si Joando et Vickin ne sont pas pervers je n'allais pas faire le bon docteur des auteurs et des artistes c'est là cette phrase quand je scandalise Dieu est édifié peut être mise dans la bouche de notre photographe sans hésitation et vous voyez que quand Lacan sort d'une pure logique du signifiant de l'autre nettoyé de jouissance l'autre désert l'autre grand tabaré lorsqu'il essaye de penser le plus de jouir vous voyez bien ce qu'il manipule comme disait Freud lui-même du transfert c'est de la dynamite puisque le plus de jouir peut aller jusqu'à cet extrême et ce n'est pas un hasard si Lacan c'est pour ça que je l'ai suivi scrupuleusement parle de la perversion comme la forme la plus réussie la plus extrême la plus visible la plus compréhensible de quel est l'usage du plus de jouir et comment il se constitue même s'il ne se repère pas évidemment que dans la perversion stricto sensu vous voyez néanmoins que nous avons l'articulation dans ce discours analytique comme un discours sans parole la jonction entre le signifiant et la jouissance et les noces terribles obscures et pas joyeuses qui en découle mais justement si le corps veut être introduit si la vie veut être introduite si le singulier veut être introduite il faut en passer par le plus de jouir qui est toujours singulier par rapport au procès de mortification qui procède par pour tout x voilà le pour tout x c'est le petit a l'universel et le singulier etc. c'est ce que j'ai essayé de vous faire entendre bien sûr en tant que concept le petit a a un effet d'universalisation mais le petit a saisi non plus comme manque comme creux comme perdu comme absence comme couleur de vie mais par le biais de l'événement de corps de la jouissance produit dans l'opération d'incorporation signifiante qui produit à la fois de la mortification des chaires et à la fois le surgissement du plus de jouir vous avez là une forme de dynamique isolée par Lacan commentée par Jacques Alamidaire et que je reprenais pour la circonstance pour vous faire entendre que d'une certaine façon avec cette jouissance discursive nous avons dans la clinique un des ressorts de en quoi une séance analytique et donc une cure analytique et bien manie je reprends l'expression de Freud de la dynamite je vous remercie de votre attention ça sera la dernière intervention je recommencerai après les vacances après les vacances donc en septembre septembre oui je vous remercie beaucoup je vous remercie à tous j'en suis sûre si vous pouvez entendre applaudir bon ben moi je vous remercie beaucoup Pamela je vous remercie toutes les personnes qui veulent bien assister à tout ça je trouve que Zoom est un outil ce n'est qu'un outil évidemment mais qui permet d'un peu transformer nos habitudes de créer des liens un peu indépendamment des territoires mais pas indépendamment de notre orientation par rapport à Lacan par rapport à Miller par rapport à la psychanalyse toujours plus merci à tous et à bientôt au revoir